Les grands travaux qu'on envisage ou qu'on doit faire actuellement, parce qu'on est déjà à pied d'oeuvre pour monter les dossiers pour les études, c'est, je vais citer, pour la sautée de la ville en allant sur Ivato au niveau de la pharmacie de Mouibao. Et il y a aussi sur le pont d'Ampasque et sur le pont d'Anousisat. On a choisi ces trois points parce que, si nous avons bien constaté, à Tannanarive, il y a plein d'embouteillages dans ces trois lieux pendant les périodes de pointe, pendant les heures de pointe. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire des grandes, grandes interventions. Et ce sera des premières à Madagascar parce que cela n'a jamais existé dans notre pays. Comment réaliser ces projets ? Ces projets se réalisent avec des études d'une très très grande ampleur. Et quand on a commencé à faire nos études, nous-mêmes, par nos techniciens dans le ministère, ils m'ont demandé spécificément que, pour faire des projets d'une très grande ampleur, il faudrait nous faire épauler par des experts qui ont déjà fait ce genre de travaux. Donc c'était pour cela aussi que j'étais allé voir, c'était pour cela aussi qu'il y avait l'entretien que j'ai eu avec son Excellence, M. l'Ambassadeur de France, tout à l'heure, après tractation avec notre ministre des Affaires étrangères. M. le ministre, où sont-nous actuellement concernant surtout les deux bacs prévus pour Sonnera Mugong et Katsit ? M. Oui, justement, avant de partir pour le congrès mondial qu'on a cité ici dessus, moi j'ai passé par le Centre national de pont de secours à Paris. Et moi j'ai vu ça divisé, que ça existe vraiment, ces deux bacs. Mais ces deux bacs restent en souffrance à Paris depuis 2007, faute de transport. Parce que ça génère beaucoup de frais de transport pour nous les malgaches. À titre d'exemple, ou bien pour bien spécifier le cas, pour transporter seulement les deux bacs de Paris à Madagascar, il nous faut un milliard d'arrières, soit 5 milliards de notre franc. Et c'était pour cela que, justement, j'étais allé négocier en France pour pouvoir transporter ça autrement que de payer par nous-mêmes, de faire payer par nous-mêmes. Donc quand j'étais en France, j'ai pu négocier avec le directeur du Centre national de pont de secours, c'est-à-dire le CNPS, qui travaille sous l'égide du ministère de transport. Et celui-ci aussi a demandé le concours, ou bien l'aide, du ministère de la Défense qui disposerait, semble-t-il, des moyens pour faire transporter ça de la base jusqu'ici à Madagascar, presque gratuitement.